Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons en cette journée estivale pour parler des algues qui sont dans nos pieds chaque été. Mais sont-elles vraiment des algues ? Pour le savoir, nos journalistes sont allés poser leurs questions à un laboratoire de Grasse. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des possidonies. Ce ne sont pas vraiment des algues, ce sont plutôt des plantes à plaire. Elles sont très présentes dans la mer Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons interviewer un scientifique dans le laboratoire de Grasse. Je vous laisse avec ma collègue. Voici le laboratoire en question. Des scientifiques travaillent sur les possidonies. Allons voir ça de plus près. Nous voici en compagnie de professeur Smith, chercheuse et scientifique en milieu aquatique. Bonjour à tous. A quoi servent les possidonies et où se situent-elles ? Alors les possidonies se situent principalement en mer Méditerranée et dans les eaux chaudes et peu profondes. En ce qui concerne leur utilité, ce sont un puits de carbone, ce qui veut dire qu'elles absorbent le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse sans le rejeter. Mais qu'est-ce que la photosynthèse ? La photosynthèse, ce sont les végétaux ainsi que tous les êtres vivants qui possèdent de la chlorophylle dans certaines de leurs cellules, appelées cellules chlorophylliennes, qui peuvent produire leur matière organique à partir de matières uniquement minérales et en utilisant l'énergie lumineuse. Pour information, les possidonies absorbent 20% du carbone autour de la Méditerranée. Tous les carbones stockés par les possidonies restent seuls pendant plusieurs siècles, contrairement aux autres plantes. Et dans ces herbiers, y a-t-il des êtres vivants ? Si oui, lesquels ? Alors effectivement oui, nous pouvons y trouver des crevettes, des limaces, des oursins, des étoiles de mer et des escargots, etc. Nous pouvons conclure en disant que si les possidonies n'étaient pas là pour absorber le CO2, le dioxyde de carbone serait rejeté dans l'atmosphère et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, cela accentuerait le réchauffement climatique. Nous vous remercions pour tous ces renseignements, on vous renvoie à l'antenne Marie. A présent, vous n'en savez plus sur ces plantes aquatiques, je vous remercie de votre écoute. Et chers téléspectateurs, nous vous retrouvons ce soir avec Laurent Pétraud pour le journal de venteur. Bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501